5 causes qui font qu'un homme qui était intéressé disparaît. Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, d'évoluer et de faire en sorte d'attirer à vous le bon partenaire et de réussir votre histoire d'amour stable, fluide et épanouissante. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir pourquoi un homme qui semblait éperdument amoureux disparaît. Combien d'entre nous avons vécu ce genre de situation à ne pas comprendre pourquoi cet homme qui semblait si épris, si investi, ou on avait l'impression qu'il voulait tout nous donner, commence petit à petit à se détacher, à prendre des distances, à s'éloigner, jusqu'au final, faire capoter la relation. Et je sais à quel point c'est frustrant, à quel point cela fait mal et surtout ne nous permet jamais de comprendre, de changer la situation. Car mesdames, ici sur cette chaîne, je vous apprends à être responsable, à être autonome, à être véritablement aux commandes de votre vie amoureuse et de votre vie de femme. Car mesdames, comprenez-moi bien, lorsque l'on pratique l'intelligence féminine, nous n'allons plus vivre ce genre de situation. Nous allons véritablement pouvoir transformer des situations qui auparavant nous frustraient, comme je vous le disais, ne nous permettaient pas d'être heureuse avec un homme, nous laisser dans un brouillard émotionnel, affectif. Et tout ceci n'est pas en soi une fatalité. Si vous comprenez mieux les choses, je peux vous garantir que vous allez reprendre le contrôle de cette situation. Donc, le premier point dont je parlerai, c'est que cet homme a découvert que vous n'étiez pas la femme du départ. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Beaucoup, beaucoup de femmes qui n'ont pas travaillé sur elles, qui n'ont pas compris qui elles étaient profondément, quels étaient leurs besoins, leurs attentes, leurs désirs, ont ce besoin d'amour qui prend tout le dessus. Et du coup, pour faire en sorte que cette relation réussisse, pour s'assurer justement que l'homme qu'elles convoitent puisse les aimer, eh bien, elles vont se gommer. Du moins, elles vont gommer leur véritable personnalité et endosser un rôle qu'elles penseront plus adéquat, qu'elles penseront plus valable, qu'elles penseront que justement ce qu'elles donnent comme change aura l'effet, pour cet homme, de le rendre amoureux. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? C'est qu'on suppose les attentes de l'autre. On imagine des choses qui n'existent pas. Et surtout, toutes les choses que nous créons sont faites à partir de notre monde, de nos expériences, de nos douleurs, de notre passé. Et vous comprenez que cela ne correspond pas à la réalité. Ce que je veux vous dire, c'est que dans ces cas-là, c'est peine perdue, car il est difficile de porter un masque sur le long terme. Tôt ou tard, notre véritable version apparaît, est mise au grand jour. Et cet homme qui était tombé amoureux d'une version que vous aviez maquillée, édulcorée, une version qui n'était pas vous, eh bien, va s'apercevoir de la supercherie, si je puis dire, et en soi, sera déçue et petit à petit, commencera à s'éloigner de vous. D'autant plus que, ce que j'explique régulièrement, c'est que la priorité est d'être vous-même. Mais cette leçon que beaucoup de femmes ne comprennent pas quand je leur explique qu'il faut travailler sur elle, c'est-à-dire travailler pour enlever vos peurs, vos doutes, vos insécurités, qui permettra de laisser émerger la véritable version de vous-même. Le deuxième point dont je parlerai, et bien simplement, c'est que vous n'aviez pas validé son accord. C'est-à-dire que lui semblait être l'homme de votre vie, il était vraiment bien sur tous les points, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup de qualités, il correspondait à vos attentes, etc. Mais vous avez occulté le fait que cet homme ait envie de s'engager, et envie de vous en donner plus, et eu justement cette action vis-à-vis de vous-même. Car c'est véritablement cet élan, cette action dont je vous parlais, qui est primordiale. Car si vous ne la validez pas, et bien mesdames, vous êtes toutes seules dans l'histoire à essayer d'attirer cet homme, à essayer que cette relation fonctionne, à essayer que les choses se passent bien pour vous deux. Souvent, en tant que femmes, et bien nous sommes directives, exigeantes. Même à travers nos supplications d'amour, nos envies, nos besoins d'amour, et bien nous statuons sur un fait, qui en soi correspond véritablement à ce que l'on a envie, sans véritablement checker si l'autre est de la partie, si l'autre voit les choses de la même manière. Et en soi, c'est impératif. Troisième point, vous avez rogné sur vos standards. C'est-à-dire que, en tant que personne, en tant qu'individualité, en tant que femme, qui évolue dans sa vie, vous avez des idées sur ce que vous pouvez mériter. Vous avez comme ça des valeurs, vous avez des exigences, vous avez des envies, des désirs. Et puis, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on tombe amoureuse, et bien comme ça, on va véritablement gommer tout ça, effacer tout ça, parce qu'on a envie d'être aimé. On, on entend ma chienne qui ronfle, on focus plus sur le résultat que le cheminement. Et bien que votre amour soit louable, bien que votre envie soit justifiée, que tout fonctionne, et bien en gommant vos standards, c'est terriblement préjudiciable pour vous, pour la relation, pour lui. De plus, vous ne répondez pas à un besoin profond d'un homme qui est d'être challengé, qui est de ressentir de la difficulté. Mais pas de la difficulté en faisant des stratégies alambiquées, compliquées, manipulatrices. Non ! En étant celle que vous êtes, envers et contre tout. Et ça, ça apaise, ça aligne sur vos objectifs. Ça vous permet d'œuvrer en toute confiance, sans avoir à vous casser la tête. C'est pour ça que je dis toujours que le silence radio, le fait de pratiquer le fuis-moi, je te suis, toutes ces choses-là, sont perdues d'avance. car vous ne pouvez pas les mener sur le long terme et surtout, cela ne vous permet jamais d'aller à la rencontre de vous-même et c'est par ce chemin-là que vous allez conquérir l'autre. Vous comprenez ? Je prêche toujours le fait de s'honorer comme il se doit, d'avoir des envies, des besoins, des standards et de ne pas déroger. Le quatrième point qui explique pourquoi cet homme peut fuir, c'est que vous êtes trop contrôlante. Vous ne lâchez pas prise, vous analysez tout, vous checkez tout, vous vous fatiguez toute seule, vous n'en pouvez plus. C'est un nuage au-dessus de votre tête constamment. Alors, il m'a envoyé un SMS à 8h, je lui ai répondu à 8h15, mais à 8h20, je n'avais pas de nouvelles. Hier, il m'avait répondu directement. Aujourd'hui, il ne me répond pas. Peut-être qu'il ne veut plus de me voir, etc., etc. Mais c'est impossible de vivre comme ça. Vous êtes toujours dans le contrôle, vous êtes toujours en train de mentaliser les choses et du coup, vous rompez le flux de la vie. Vous empêchez la vie de vous apporter ce dont vous avez besoin. Lorsque l'on devient obsédé par chaque détail, nous ne vivons plus, nous ne pouvons pas être celle que l'on est. Nous ne pouvons pas vivre la vie d'être dans cette vivance qui est si énergisante. Nous ne pouvons pas non plus être enthousiastes par rapport à la relation. Et tout ceci se ressent et très triste en soi et fait fuir l'autre. Le cinquième point dont je parlerai et j'en ai parlé si souvent, c'est que vous voulez aller trop vite. Vous voulez être sûr que cet homme valide votre relation. Donc, pour peu que ça fasse très longtemps que vous recherchiez un homme, pour peu que, justement, vous n'en avez jamais rencontré d'aussi bien, pour peu que cet homme vous ait donné plus que les autres hommes, eh bien, vous allez mettre le turbo. Vous allez vouloir faire passer votre relation très très vite à l'étape supérieure sans avoir validé s'il lui est d'accord, si cette relation est viable, si vous avez toutes vos chances de réussite, etc. Et qu'est-ce que ça fait quand on va trop vite ? Eh bien, ça fait péricliter la relation. Ça donne une relation qui est immature et qui n'a pas les bases solides pour avancer sereinement dans le temps. Donc, mesdames, je vais répéter cinq points que vous pouvez modifier, cinq points que vous pouvez justement changer si vous comprenez mieux la psychologie des hommes, si vous avez cette envie, ce désir de ne pas vous dire qu'on en veut toujours aux femmes, que c'est toujours aux femmes de faire les efforts et de se dire plutôt que je prends le contrôle de ma vie, je comprends mieux les choses, j'apprends et de cette manière, eh bien, le prochain homme qui viendra dans ma vie sera fou d'amour et c'est lui qui courra après moi, c'est lui qui aura envie, qui me suppliera que je m'engage avec lui. Donc, premièrement, il s'est aperçu que vous n'étiez pas la version que vous lui avez présentée au départ. Deuxièmement, vous avez évincé une partie de son accord. Troisième point, vous avez rogné sur vos standards par amour pour lui. Quatrième point, vous étiez contrôlante, vous ne lâchiez pas prise, vous checkiez tous les petits détails. Et dernier point, vous avez voulu aller trop vite et vous vous êtes brûlée les ailes. Donc, mesdames, laissez-moi savoir dans les commentaires si tout ceci vous parle, si vous vous sentez concernée, j'aimerais pouvoir vous aider encore plus, répondre à vos questions. Et puis, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour encore plus vous impacter, grandir, vous transformer. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.